Salutations, mes amis. Saviez-vous que la Bible contient des principes sur la façon de vivre la vie la plus heureuse et la plus réussie possible ? Du régime alimentaire à la prise de décision, du divertissement à l'exercice physique et plus encore, la parole de Dieu contient des instructions divines pour nous aujourd'hui. Pourquoi Dieu se soucie-t-il de la façon dont nous vivons nos vies ? Parce qu'il veut que nous ayons la meilleure vie possible. Dans le merveilleux texte de Jean 10 au verset 10, Jésus a dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Vous voyez, Jésus fait ici une distinction entre lui-même, qui veut que nous ayons la vie en abondance, et Satan, le voleur qui ne cherche qu'à voler, égorger et détruire. Alors, à quoi ressemble cette vie en abondance que Jésus nous offre ? Tout d'abord, il y a la promesse de la vie éternelle, quelque chose que nous pouvons espérer recevoir lorsque Jésus viendra. Mais il veut aussi que nous ayons une vie en abondance ici même. C'est pourquoi il se soucie des choix que nous faisons dès maintenant. Vous voyez, mes chers amis, notre relation avec Dieu peut être radicalement affectée par la façon dont nous vivons notre vie. 1 Jean 2 au verset 6 dit « Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. » Nous sommes donc appelés à vivre en tant que disciples du Christ, non seulement pour notre propre bien, mais aussi pour l'influence que nous avons sur les autres. Cela implique la façon dont nous agissons en tant que chrétiens. Ce sujet est traité dans la croyance fondamentale numéro 22 des Adventistes du septième jour intitulée « L'éthique chrétienne » qui se lit comme suit. Nous sommes appelés à être un peuple saint dont les pensées, les sentiments et le comportement sont en harmonie avec les principes du ciel dans tous les domaines de notre vie personnelle et sociale. Pour permettre à l'esprit de reproduire en nous le caractère de notre Seigneur, nous ne suivons à l'exemple du Christ que des lignes d'action propres à favoriser la pureté, la santé et la joie dans notre vie. Ainsi, nos loisirs doivent satisfaire aux normes les plus élevées du goût et de la beauté chrétienne. Compte tenu des différences culturelles, nous porterons des vêtements sobres, simples et de bon goût, comme ils siedent à ceux qui cherchent la vraie beauté, à savoir le charme impérissable d'un esprit doux et paisible, et non les ornements extérieurs. Par ailleurs, notre corps étant le temple du Saint-Esprit, nous devons en prendre soin intelligemment. En plus d'un exercice physique et d'un repos adéquat, nous devons adopter le régime alimentaire le plus sain possible et nous abstenir des aliments malsains mentionnés comme tels dans les Écritures. Les boissons alcoolisées, le tabac et l'usage des drogues et des narcotiques étant préjudiciables à notre corps, nous devons également nous en abstenir. En revanche, nous userons de tout ce qui est de nature à soumettre notre corps et nos pensées à l'autorité du Christ qui désire nous voir en bonne santé, heureux et épanoui. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des ambassadeurs du Christ, en vivant nos vies de manière à démontrer que nous sommes connectés à lui. Cette connexion implique tous les aspects de notre vie, ce que nous mangeons et buvons, comment nous nous habillons, quel divertissement nous choisissons, les soins que nous apportons à notre corps et plus encore. En tant qu'adventiste du septième jour, cela signifie reconnaître que notre corps est le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 déclare, « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Cela signifie que nous nous abstenons de toute substance nocive, y compris toute forme d'alcool, de tabac et de drogue illicite. Il a également été démontré que la caféine est nocive et doit absolument être évité. Nous visons à manger sainement en reconnaissant que le régime idéal est à base de plantes, comme cela était indiqué dans le jardin d'Éden. Boire beaucoup d'eau, faire de l'exercice au soleil et en plein air, prendre beaucoup de repos, y compris le repos hebdomadaire du sabbat, le septième jour, et faire confiance à Dieu. Tout cela contribue à une santé optimale. Notre apparence reflète ce que nous sommes, et en tant qu'ambassadeur du Christ, nous sommes appelés à nous habiller de manière simple, mais soignée, de bon goût et modeste. Les parures extérieures telles que les bijoux ne sont pas nécessaires, car la vraie beauté, celle que Dieu nous a donnée, brille de l'intérieur. Ce dont nous remplissons nos esprits et la manière dont nous passons notre temps affecte notre relation avec Dieu et les autres. C'est pourquoi nous choisissons soigneusement ce que nous regardons, écoutons et lisons. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, comme indiqué dans Psaume 101 au verset 3. C'est une bonne règle à suivre. Ainsi que Philippiens 4, verset 8, un verset formidable. J'aime tellement ce verset. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Nous faisons ces choses non pas pour essayer de gagner le royaume des cieux, car Jésus a déjà payé le prix de notre salut. Parce que nous aimons Jésus, nous voulons vivre d'une manière qui l'honore et le glorifie et qui soit une lumière brillante dans ce monde de ténèbres. Vous êtes la lumière du monde, a déclaré Jésus. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lisons-nous dans Philippiens 2, verset 5. En toutes circonstances, nous devons chercher à comprendre et à vivre en harmonie avec la volonté et la pensée du Christ. Ellen White a noté les magnifiques résultats d'une vie vécue dans ce type de relation avec le Christ. Elle écrit, « Toute vraie obéissance procède du cœur. Le Christ mettait tout son cœur dans ce qu'il faisait. Si nous le voulons, il s'identifiera tellement avec nos pensées et nos aspirations, il rendra nos cœurs et nos esprits tellement conformes à sa volonté qu'en lui obéissant, nous ne ferons que suivre nos propres impulsions. » La volonté, épurée et sanctifiée, trouvera son plus grand bonheur à le servir. Quand nous connaîtrons Dieu comme il est possible de le connaître, notre vie deviendra une obéissance continuelle. Si nous apprécions le caractère du Christ, si nous sommes en communion avec Dieu, le péché nous devient odieux. Quelle belle promesse. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'éthique chrétienne et sur la façon dont vous pouvez avoir une relation plus étroite avec Dieu, je vous invite à visiter le site internet que vous voyez à l'écran. Mes chers amis, avec tout cela à l'esprit et avec la beauté de la vie en abondance que Dieu désire pour nous en connexion avec Lui, je vous invite à prier avec moi maintenant. Seigneur, merci de pouvoir nous aider à vivre une vie pleine, une vie de service aux autres, une vie qui est tellement en contact avec toi que les réactions et les impulsions que nous avons viennent précisément de cette connexion avec le ciel. Alors Seigneur, bénis-nous alors que nous vivons notre vie pour toi et que notre comportement est un modèle de ce que cela signifie de marcher avec Jésus chaque jour. Puissions-nous être un véritable exemple de toi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.